Dans les mots du tomaturge algérien, le Nesmatou assassiné en 1996, c'est avec un cœur lourd que nous nous adressons à vous et nous vous saluons. Nous avons exprimé notre souhait de participer à l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie. Au moyen de ce message, nous voulons vous parler de nos espérances pour toutes nos nations si nous sommes élés. Nos objectifs principaux pour la nation algérienne sont nos efforts pour la paix, l'opération de la démocratie et de l'alternance, la sacralisation des droits de l'homme et l'installation de l'État-providence. Ayant perdu beaucoup d'années de prospérité et de progrès, l'État-providence que nous mettrons en œuvre sera possible si chaque Algérienne, chaque Algérien, collectivement, fournisse les efforts nécessaires pour combler chaque jour que Dieu fait, sept jours de retard et cela pendant au moins dix ans. Dans le domaine des droits de l'homme et de la pratique politique, notre objectif est de rendre les Algériennes et les Algériens plus libres que l'État. Ainsi, ils passeront de l'État de sujet à celui de citoyens. Dans les situations de conflits internationaux, l'armée de nos soldats sera la dernière à intervenir. Pour nous, c'est d'abord la nation algérienne et ensuite son État qui activeront tous les moyens de résolution de conflits parmi lesquels nous citons l'anticipation des crises, discussion, dialogue, négociation, acceptation des intercessions, médiation et arbitrage régionaux et internationaux, sollicitation des ordens de règlement de conflits des organisations internationales inter-étatiques et la lecture des droits par la Cour internationale de justice. Dans les situations de catastrophe naturelle, l'État algérien et sa nation qui inclut son armée interviendront avec les garanties nécessaires pour l'exécution de leur part de solidarité telle qu'ordonnée par Dieu, l'Omnipotent, le Miséricordieux et le devoir moral de tout humain de prêter assistance aux souffrants. La liberté de constitution, d'avocats nord-africains ou de tout autre pays pour la défense de tous les accusés seront des garanties contraignantes et ou coercitives pour dynamiser la réalisation de la charte universelle du roi de l'homme. Messieurs les chefs d'État, pour l'aide dont a témoigné le révolutionnaire et théoricien des révolutions russiennes intermèdes qu'elles lui ont fournies pour son indépendance et au niveau régional. La nation algérienne est redevable auprès des nations tunisiennes, libyennes et marocaines. On regarde. Toutes les nations de notre espace régional et toute l'Afrique sont redevables aux révolutionnaires algériens et à la révolution algérienne pour l'obtention de leurs indépendances parce que la France, dirigée présentement par le roi Emmanuel Macron, avait décidé de faire de notre pays sa possession qu'elle a imposée dans l'article 6 du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en faisant du modèle universel de libération des peuples qu'est la révolution algérienne. Toutes nos nations, tous nos États ont un patrimoine historique commun, une solide base morale et un efficace cadre théorique pour se lancer dans de réels processus de souveraineté et d'autonomie politique et d'indépendance économique. L'identité anthropologique, les valeurs musulmanes partagées et les héritages culturels et scientifiques nés des mouvements des savants comme Ibn Khaldun, Ibn Sina et dans un temps plus récent, Mohamed Al-Koun sont un vecteur des plus normes pour un meilleur développement et dépassement de certaines susceptibilités. Pour notre part et dans un autre volet, c'est un bonheur que nous ressentons quand nous écoutons des œuvres de Nounas Mardoube reprises en Libye, Tunisie et Maroc ou Libye, Tunisienne, Marocaine et Nigérienne, comme celle de Nasserouane, Luisha, Bambino et Tinarouane, Chanteur en Algérie. L'Algérie, avec les économies dans nos recettes internationales et l'optimisation de nos dépenses publiques, en plus de notre projet de transfert de la capitale vers le désert cœur de notre patrie, nous lancera dans le regard ce patrimoine universel de l'humanité pour la biodiversité que la nation continuera de protéger, l'érection de l'université internationale de l'ASKREM ou de Tineïnana. L'un des rêves et au moins espoir de Mohamed a été l'unification de toute l'Afrique du Nounas, s'il n'a pas été le premier, il en a été l'un de ses premiers visionnaires à parler de Tunisérie, une fusion de la Tunisie et de l'Algérie. Pour l'argument d'histoire, il est double et en voici le premier élément. En commençant par des réproques qui a créé son esprit, la révolution algérienne a démontré que la liberté des peuples est un sexe qui renaît, où encore une fois, dans les mots du demi-urge Nounas Matobe, l'atavisme se régénère. Le second, de 1830 à 1954, le peuple algérien a mis 124 ans pour lancer sa guerre de libération finale. Donc, plusieurs générations, descendance des peuples colonisés, seraient nécessaires pour éblier les consciences patriotiques et allumer le feu de la liberté. Les Africains resteront toujours les derniers de la classe, s'ils ignorent les négociations et entendent de deuxième niveau entre les différentes puissances. Si nous sommes satisfaits de la réaction de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, à notre lettre de mars 2016, portant sur notre proposition d'une initiative internationale baptisée Brida, l'absence de réaction des secrétaires généraux qui se sont succédés à sa tête que nous avons relancée et des autres destinataires nous oblige à tempérer nos attentes. Les autres destinataires ont été Jans Stantelberg, secrétaire général de l'OTAN, Jimmy Young Kim, président de la Banque mondiale, Christine Lagarde, directrice générale du Front monétaire international, Koussazana Glamini-Zouma, président de la Commission de l'Union africaine, Nabil Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe. Dans cette initiative, nous reprenons deux points, déléguer une mission pour l'étude et l'évaluation des risques de violence populaire en Algérie et de l'embrasement sous-régional, charger cette même mission d'évaluer les risques liés à la présence des forces de l'OTAN et autres forces internationales de la région. Nous devons fournir une information additionnelle. En tant qu'élève, à l'Université de Montréal, sous la direction d'un professeur consultant auprès de l'ONU, nous avons fourni un très modeste travail sur la réforme du conseil de sécurité de l'ONU, sujet passionnel à l'ultime question du mitraillage que nous avons subi de l'assistance sur nos arguments pour une meilleure représentation de l'Afrique. Nous avions répondu que pour s'imposer, notre continent a besoin d'hommes comme Hussinay Ahmed et Nelson Mandela. Notre message est lent, ce défaut à sa qualité, celle d'en reparler à l'avenir plus brièvement de ces sujets si cela s'impose. Nous sommes heureux d'être de la même patrie que Hussinay Ahmed, d'être du même continent que Maudiboukaita et Patrice Moumamba, de la même humanité que celle de François Fannan. Par translation du principe d'incertitude de Wernher Heisenberg aux hommes politiques et du théorème de l'incomplétude de Kurt Gödel aux solutions qui seront trouvées à tous ces problèmes, notre optimisme pour un meilleur futur de toutes les Nord africaines et tous les Nord africains ne peuvent être que modérés. Nous prions Dieu, le Miséricordieux, de nous éclairer et guider vers le meilleur dans ce que nous ferons pour notre patrie compatriote algérien, Nord africain et tous les Africains. Merci. Merci.